Rubén Carrasco est un peintre mexicain qui a immigré à Montréal en 2009. Il vient réaliser deux murales dans l'arrondissement Ville-Marie à Montréal avec l'équipe de l'IPAF. L'un de ses principaux objectifs est de promouvoir le respect de l'environnement dans un contexte multiculturel. La communauté a participé à la création grâce à un atelier d'art urbain pour enfants. Les résidents du quartier ont aussi participé en proposant des animaux à intégrer au concept. Carrasco a pu collaborer avec deux artistes aventueux, Michael Pellus dans la réalisation de la première murale et Alvaro Mendoza pour la seconde. Carrasco leur est reconnaissant de leur participation et de leur soutien. Ces deux murales fusionnent des éléments inspirés de différentes cultures autochtones et de leurs valeurs et croyances communes par rapport à l'univers et à l'origine de la vie. La peinture murale Le Black Ours est située au 2316 Avenue Marchand. Il s'agit d'un personnage masqué avec des cornes d'orignal et ornées d'accessoires traditionnels. Il porte un ourson dans ses bras, évoquant à la fois la force et la fragilité de la nature. Des voisins ont suggéré l'ajout d'oiseaux à la murale lors des interactions quotidiennes. Des codes QR ont encouragé la participation des citoyens. Les espèces animales représentées font partie de la faune des forêts canadiennes. Avant, elles occupaient ce lieu. Aujourd'hui, elles n'y sont que représentées visuellement. Le jeu « Of Creators in Kwatlikwe » est la deuxième murale de Carrasco. Elle est située à l'arrière du centre sportif Jean-Claude Malépart. Le concept est né de sa volonté de créer une œuvre en lien avec le sport. Pour relier la fresque à son environnement, Carrasco a poursuivi l'histoire de sa première murale. Cette fois, il a incorporé des éléments qui représentent la diversité culturelle des peuples autochtones d'Amérique. Il a aussi été inspiré par les qualités divines souvent attribuées aux animaux par ces peuples. Le personnage central est un être hybride évoquant un joueur de la crosse, sport pratiqué à des fins rituelles et politiques par les premières nations d'Amérique du Nord avant l'arrivée des Européens. Selon les mythes, la crosse était jouée par les créateurs et par de nombreuses espèces d'animaux. On dit que ce jeu est à l'origine de l'hiver. Les ornements dont le joueur est formé sont des éléments issus des cultures autochtones d'Amérique. Carrasco a également incorporé des éléments d'une déesse aztèque appelée Cuatlicué, qui représente la terre-mer. Ce projet a été possible grâce au programme d'art mural 2020 de la Ville de Montréal, en collaboration avec l'arrondissement Ville-Marie et à la participation de l'IPOF. Pour nous, c'est une fabuleuse opportunité de contribuer à l'embellissement du quartier avec les citoyens et les citoyennes du quartier qui peuvent participer au processus créatif. C'est aussi une très belle opportunité de maillage, de contribuer au tissu social. J'ai trouvé vraiment intéressant qu'ils nous demandent de participer, dans le fond, d'avoir notre petite touche à nous. J'ai une vue extraordinaire, ce que je n'avais pas avant. Le soutien des partenaires SOS Location, AMR Studio et Mille Murs, motive Carrasco et son équipe à continuer de créer des alliances avec ceux qui partagent les mêmes valeurs socio-culturelles et écologiques qu'eux. Lors de l'inauguration de la deuxième murale, les effets sonores et une projection de vidéo mapping réalisés par l'artiste visuel Diane Champagnat-Becker et par le créateur numérique Jules Boissière ont donné vie à l'œuvre de Carrasco. Sous-titrage Société Radio-Canada